Le Bet Hamidrash Hilel, fondé à la mémoire du Rav Hilel Pevzner Zichonel Ibrakha, est heureux de partager avec vous l'étude du Rambam au quotidien. Une étude instaurée par le Rabbi en 1984, 5744. Cette étude a pour but d'unir tout le peuple juif autour de la Torah et l'unir autour d'un livre, le Mishneh Torah, qui passe en revue l'ensemble de toute la Torah entière. Comme le Rabbi l'a écrit, il faut s'unir à l'yéder Limoud par une étude à Kolel qui inclut toute la Torah entière. Et c'est la particularité de notre étude du Mishneh Torah. Shalom Vraha, nous allons étudier maintenant notre 247e Shihur. Depuis la reprise de l'étude du Rambam au quotidien au rythme d'un chapitre par jour, nous sommes toujours dans le Sefer Kedusha, dans les lois concernant l'interdiction de manger certains aliments, et nous sommes au Perek Shishi au 6e chapitre. Celui qui consomme un kazaït, le volume d'une olive, de sang. Alors le sang c'est un liquide, et normalement, lorsque l'on parle d'interdiction dans les liquides, on parle d'un révit. Mais ici, c'est exceptionnel parce que la Torah, elle a employé le terme de tochhelu concernant le sang. La Torah, elle dit par exemple, damo ou, c'est son sang, kol hohlav ikaret, tout celui qui va consommer du sang, il sera retranché. On ne dit pas kol shotav, on ne dit pas tout celui qui va boire, on dit hohlav, akhila. De là, on a appris que concernant le sang, ça va être considéré comme si c'était insolide. Maintenant, Bémézid, s'il a bu du sang, en toute conscience, il est hayav karet, il est retranché du peuple. Béchogeg, si c'est sans faire exprès, mévi khatat quvoi, il amène un khatat fixe, c'est-à-dire un cambane expiatoire. On ne va pas rentrer, qu'est-ce que ça veut dire hayav karet, on traduit toujours retranché, exclu du peuple, mais c'est quelque chose qui est plus dépendant du ciel que d'ici. D'ailleurs, l'alaha, elle est que si on l'a prévenu, on lui dit attention, c'est du sang, tu n'as pas le droit, et il a dit, je m'en fiche, devant deux témoins qui sont des témoins de Sherim, alors là, il recevra mal coûte, il recevra des coups, il ne sera pas seulement dans le cas du khayav karet. Vedavar meforash batora, c'est une chose qui est marquée clairement dans la Torah. Chez eno khayav, qu'il ne khayav ela al-dam, seulement sur du sang qui vient de Béma, d'une bête domestiquée. Khaya, ou d'une bête non domestiquée. Va'of, ou de la volaille. Bilvad uniquement, bent meyim, bent eorim, que ce soit des animaux kachers ou non kachers. Dans l'ordre du Rambam, bent meyim, des animaux non kachers, bent eorim ou kachers. Chez eno khayav, comme c'est marqué, ve'chol dam loto chelou, tout sans vous n'allez pas consommer, ve'chol moshvotechem, dans tous les endroits où vous habitez, la of ve'la Béma, concernant la volaille ou concernant la bête. Ah, si c'est marqué Béma, alors ça veut dire que ça n'inclut pas la khaya. La khaya, c'est une bête qui, par exemple, est dans les forêts, qui n'est pas domestiquée. Ou est-ce que tu vois dans ce passuk khaya ? Alors, le Rambam, il dit ve'chaya bichlal Béma, parce que khaya, c'est aussi appelé en général dans la catégorie de Béma. Chez eno khayav, comme c'est marqué, Voilà la bête que vous avez le droit de manger. Et donc, on cite shor, ve'gomer, donc le bœuf, etc. Et après, la Torah, elle dit Elle inclut aussi le chevreuil, le cerf, etc. Donc, c'est khaya et c'est Béma dans zot à Béma. Donc, Béma peut aussi rentrer dans la catégorie de... Khaya peut aussi rentrer dans la catégorie de Béma. Mais du sang de poisson, ou de sauterelle, ou bien d'insectes, ou bien de rampants. Et du sang d'homme, c'est intéressant. Comment les khachamim, ils appellent le sang de l'homme ? Ils l'appellent le sang d'âme mehal kheshtayim. Le sang de ceux qui vont sur deux pieds. Le sang des bipètes. On n'est pas khayav michum d'âme. Donc, celui qui boit du sang humain, il n'a pas transgressé l'interdiction de boire du sang. Attention, je ne rentre pas du tout dans le moral. Comment ça peut être possible qu'une personne boive du sang humain ? Mais au niveau hissour juridique, il n'a pas transgressé. Les khacham, c'est pour cela. Dam dagim vachagavim théorim. Du sang de poisson ou de sauterelle qui sont permis à la consommation. Moutar le ochlo. On a le droit de manger. Même s'il l'a mis dans un ustensile et il l'a bu tel que, c'est Moutar. Donc, il a pris du sang de poisson et il a le droit de le boire dans un verre. Par contre, si c'est du sang de sauterelle ou de poisson qui sont interdits à la consommation, c'est à sourd. Parce que ça fait partie de leur chair. Comme le lait, par exemple, d'une bête interdite à la consommation. Du lait de chamelle, il est interdit parce que c'est considéré que son lait, c'est comme sa chair. Et le sang dérampant, c'est comme sa propre chair. Comme on a expliqué. Donc, la différence, c'est que concernant Chagavim et Dagim, il dit Tamtsid Goufam, c'est une substance de leur corps. Sur Shkatsim, il dit c'est leur corps même. Le sang, c'est le corps même de l'insecte rampant. Bête. Dama Adam, du sang humain. Assourmi divré sofrime, c'est interdit Midera Banan. Im Perash, si, il est sorti du corps. Oumakim alav makat mardouté, il reçoit des coups Midera Banan parce qu'il transgresse un interdit seulement d'ordre rabbinique et pas d'ordre de la Torah. Aval dama shinaim. Mais le sang qu'on a dans les dents, la Gouara dit entre les dents, bol'o, il peut l'avaler vénonimna. Il ne doit pas s'empêcher de ça. Pourquoi ? Parce que c'est encore à l'intérieur du corps. Arèche en acharbe pat, si, quelqu'un, il a mordu un morceau de pain. Oumatsal et Adam, il a trouvé du sang sur le pain. Gourer et Adam, il gratte un petit peu l'endroit où il y a le sang. Et après, il mange. Charé, Perash, parce que c'est du sang qui est sorti de l'extérieur du corps. Alakhabet. Dama Adam, le sang humain, assourmi divré sofrime. Il est interdit selon Norah Banan. On avait vu que, d'après la Torah, ça ne rentrait pas dans l'interdiction de consommer du sang. Mais quand même, Norah Hamim, ils ont fait une takana. Ils ont fait une institution. Ils ont dit, on n'a pas le droit de boire du sang humain. Im, Perash, si, c'est du sang qui est sorti du corps de la personne. Oumakim, alav, makat, mardout. Et s'il l'a fait, on le frappera de flagellation seulement, mais des Rabbananes. C'est-à-dire qu'il n'aura pas les 39 coups de la Torah. Mais ce qu'il est capable de supporter. Aval, me, dam, ha, shinaim. Le sang qui se trouve entre les dents. Bol, oh, ve, non, imna. Il peut l'avaler. Il n'y a aucun problème puisqu'il n'est pas sorti du corps. Aré, shenachach, bapat, ve, yatsa, alé, adam. Si quelqu'un, il a mordu un morceau de pain et il y a du sang qui est sorti des lèvres et qui s'est déposé sur le pain. Gored et adam. Il suffit de gratter l'endroit où il y a un petit peu de sang. Ve, ha, kach, ochel. Et après, il mange. Pourquoi ? Parce que ce sang-là, il interdit. Share, Perash, puisqu'il est sorti du corps. A la chagimel. En chayavim karet. On est coupable de la punition de karet. Ela, al-dam, ayotse, be, sha'at. Seulement sur le sang qui est sorti au moment suivant. Shrita. Ou au moment où il y a eu l'égorgement, la shrita. Ou nechira. Nechira, c'est tuer un animal sans lui faire la shrita. Ou atazat arosh. Ou bien carrément couper la tête. Kolsman shi yeshbo adam dumit. Tant que c'est de couleur rouge. Et là, on peut comprendre que c'est du sang. Adam dumit, ce n'est pas seulement adam. Adam dumit, ça veut dire que c'est du sang qui est très, très appuyé. Donc, c'est une couleur du rouge, pardon, très, très appuyé. Et aussi, c'est interdit par rapport au sang qui se trouve dans le cœur. Ve'al adam ha'kaza. Et sur le sang qui coule. Kolsman shi hume kalach ve'yot. C'est tant que ça coule. Ava'al me adam ha'chotet bitrilat ha'kaza. Mais s'il y a un petit peu de sang qui coule au début. Qu'on retire, donc qu'on a fait cette saignée. Avant que le grand flux de ce sang qui est adam dumit, qui est donc un rouge très fort, vienne. Ve'al adam ha'chotet bitrilat ha'kaza. Et le sang qui va couler à la fin. Keshayatril adam lifsok. Quand on sent que le sang, il est arrêté de couler et ça sointe un petit peu. En khayavim alav. On n'est pas khayav sur lui. Ve'al re'u kedama e'varim. Et c'est comme le sang des membres. Che'edam ha'kiluach. Ou adam chanefesh yotzaba. C'est-à-dire que l'interdiction de consommer du sang, c'est parce qu'il y a adam ou anafesh. Car le sang, c'est l'âme. Ce sang-là, c'est du sang qui est autour des membres. Mais ce n'est pas le sang vital par lequel le souffle de vie passe. Alakhadalet. Dam atam tzit. Le sang qu'on appelle dam atam tzit, c'est le sang qui sointe un petit peu. Mais qui n'est pas le sang dans lequel on trouve l'âme vitale. On avait vu dans la halakha précédente que ce sang-là n'est pas considéré comme dam anafesh. Donc dam atam tzit, vedam ha'ivarim est le sang qui se trouve dans les membres. Kégon par exemple, dam atrol, le sang qu'on trouve dans la rate. Vedam ha'kelayot, le sang qu'on trouve dans les reins. Vedam b'tzim est le sang qu'on trouve dans l'appareil génital par exemple d'un bœuf. Vedam ha'mid kanes lalev b'shad shrita est le sang qui va rentrer dans le cœur au moment de la shrita. Il y a un effet où le sang va se réfugier entre guillemets dans le cœur et va s'y trouver. Vedam ha'nim tzab ha'kaved est le sang qu'on trouve dans le foie. Donc tous ces endroits-là sont des endroits où il y a beaucoup de sang. Malgré tout, en khayavim alav karet, on n'est pas khayav lorsqu'on le consomme de karet. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas dam anefesh. Donc ce sera interdit, mais ce ne sera pas khayav karet. Khayav karet, l'interdiction est telle que ce sera celui qui sera retranché parce qu'il a mangé le sang vital entre guillemets. Mais celui qui consomme comme le volume d'une olive, il sera loqué, il recevra mal kout. Chez ne marquant comme c'est marqué, vecholdam l'otohelou. Vous ne devez pas consommer du sang. Maintenant pour, ou bechayouf karet ou homer, mais concernant le khayouf karet, ça veut dire que c'est encore plus grave. Il y a aussi la condamnation au karet, au retranchement. C'est dit que l'âme de la chair, elle est dans le sang, donc tu ne seras khayav que si c'est du sang vital entre guillemets. Et no khayav karet, et là à la dame, c'est un nefesh yotza bo, seulement sur le sang que l'âme, ça veut dire le souffle de vie, dépend. Donc on va faire une distinction entre le dame à nefesh, où c'est interdit de consommer, et donc on sera khayav karet, et le dame à tamtzit, ou le dame à évarim, où c'est interdit de consommer, mais on ne sera que khayav malkout. Si maintenant il y a un foetus à l'intérieur des entrailles d'une bête, son sang il est considéré comme le sang de ce foetus né. Le sang que l'on trouve à l'intérieur de son cœur, khayavim alav karet, on sera khayav sur lui karet, comme on expliquait dans la khayimel. Aval she'ah dame, où est le reste du sang ? Il est considéré comme dame à évarim, donc on ne sera pas khayav karet, on sera khayav. Malkout, c'est interdit, attention ça reste interdit, mais la punition ne sera pas aussi grave entre guillemets, donc ça ira jusqu'à malkout, mais pas jusqu'à khayav karet. Il sera frappé, mais pas retranché. Que ce soit pour qu'il soit grillé ou pour être cuit dans une casserole, il faut le déchirer, et après le saler. Donc on ouvre, bien sûr on prend le cœur de la bête, on parle d'une bête kachère bien sûr, on va faire des entailles pour couper, pour le déchirer, et après le saler. Et si maintenant il a cuit le cœur, ce morceau de cœur, sans l'avoir déchiré, il le déchire, il le coupe après qu'il l'ait cuit, ou moutard et c'est permis. Et s'il ne l'a pas déchiré du tout, et il a mangé tel que, il n'est pas khayav sur lui karet. Alors, ni karet, ni même malkout, parce qu'il n'y a même pas un kazaït. Si c'est du cœur d'une volaille kazaït dam, qu'il n'y a pas le volume d'une olive de sang, mais si c'est d'une bête, parce que le cœur, par exemple, d'une vache ou d'un bœuf, c'est beaucoup plus important. Parce que c'est sûr qu'il y a le volume de sang qui se trouve dans le cœur, sur lequel on sera khayav karet. Maintenant, on va parler d'un autre membre du corps, qui est Hakaved le foie. Si, il a coupé le foie, et il l'a jeté à l'intérieur d'un ustensile dans lequel il y avait du vénètre, ou de l'eau qui est bouillante, jusqu'à que la croûte extérieure soit blanchie, on peut le cuire après. On a l'habitude, dans tout le peuple juif, de ne pas faire ça, mais de le griller au feu direct. Et après, on le cuit. qu'il soit cuit seul, à part dans une casserole, ou cuit avec une autre viande. Et c'est comme ça, le minag le plus simple, mais ça, c'est l'avis du Rambam, ça n'a pas été retenu dans toutes les communautés. qu'on ne cuit pas le cervelet de la tête d'un animal, et on ne va pas le griller, si on ne l'a pas grillé auparavant. Donc, il y a... Alors, ce n'est pas tout à fait grillé, ça veut dire de faire prendre avec des flammes, et après, le cuire. Donc, aujourd'hui, on ne fait pas la halacha comme le Rambam, dans les cas où, à l'époque, ou peut-être même maintenant, il y en a qui voulaient manger une partie de ce que la tête, elle contient, alors on faisait une... Non, du moins, on fait encore, jusqu'à aujourd'hui, une autre manière, mais pas celle du Rambam. Donc, le Rambam, il considérait que le Moach, le cervelet de la bête, a le même dîn que le Kavèd, que le foie. Alachachet. A Kavèd, chez Bishla, Velo, il va va à la Our, si on a un morceau de foie, qu'on a cuit, et qui n'a pas été au préalable, passé à la flamme. Velo, Halata, et on ne l'a pas fait, comme on avait parlé précédemment, de le jeter, dans du vinaigre au Bérotrim, ou dans de l'eau bouillante. A Rehagdera Kula Asara. Eh bien, Asura, pardon. Alors, la casserole dans laquelle on aura cuit ce foie, il est complètement interdit. A Kavèd, ainsi que le morceau de foie, Vechol, An Shinit, Bachel, Ima, et tout ce qui a été cuit avec. Ou Moutar, Litslot, Kavèd, Ima, Basar, Bechafou, Dechad. On a le droit de cuire du foie avec de la viande dans la même broche. Donc, s'il veut faire des brochettes, Veouchi, Iya, Kavèd, Lemata. Il faut que le foie, il soit vers le bas. On parle dans la manière de cuire, où on mettait à la verticale la broche dans un four, et donc, en bas, on mettait le foie, et en haut, on mettait le reste de la viande. C'est très logique, parce que quand il brûlait le foie, il dégageait du sang. Donc, c'est normal qu'il soit le plus bas. Et s'il a fait le contraire, et qu'il a mis le foie en haut, il peut quand même le manger. Donc, on va se dire que le sang, il a quand même brûlé, finalement. Et donc, tu n'as pas besoin d'interdire ce plat. Maintenant, à la ratette, à troll. Troll, c'est la rate. Moutar, les vaches, l'eau, on a le droit de le cuire même avec de la viande. Chez Enodam. Parce que le Rambam, il dit, ce n'est pas du sang, et la bassa a donné les dames. Même s'il est très rouge, c'est de la chair. On croit que c'est du sang, mais c'est de la chair. A Chauvert, celui qui casse, une côte d'une bête avant qu'elle meure, alors là, le sang qui s'est donc complètement mis dans les membres, on n'a pas le droit de manger cette chair lorsqu'elle est encore chaye, cuite. Même s'il a fait la chalata, ça veut dire qu'il l'a plongée, par exemple, dans du vinaigre. Et la quête ça dit, comment il fait ? Il coupe un morceau. Il va mettre beaucoup de sel. Il va le cuire, ou bien il va le griller. On a déjà expliqué que lorsque quelqu'un il fait la chrita d'une bête ou d'une volaille et qu'il n'y a pas de sang qui est sorti, que c'est moutard. Et on ne dit pas, oui, ça on l'avait vu précédemment, peut-être qu'ils sont morts auparavant. Et donc, on va se dire où est-ce qu'il est passé le sang. Ça reste cachère. La viande ne peut pas sortir complètement son sang. Et la imkène seulement molho, qu'on le sale yafe yafe très bien, ou mediho, et on le rince yafe yafe très bien. Le terme de yafe yafe, c'est pour signifier que c'est pas un petit peu, mais ça doit être une vraie opération très minutieuse et très consciencieuse. Et on va le voir tout de suite. Qu'est-ce que c'est que c'est que comment il fait ? Mediyah habasa trila. D'abord, il faut rincer la viande. Donc ça enlève déjà une partie du sang. Et après, molho yafe yafe, il va le saler très très bien. Ça veut dire quoi ? Le Agaot Maïmaniot, il explique, il faut le saler dans tous les côtés de la viande. Donc, il le sale. Et il le laisse dans le sel. de quoi parcourir la distance d'un mille. Enfin, et après, il va le rincer très bien jusqu'à que l'eau soit claire. et après, on le jette tout de suite dans de l'eau bouillante. Mais pas dans de l'eau tiède. Comme ça, il va blanchir tout de suite. La viande va être prise par cette eau bouillante. vélo yétsé dame et le sang ne va pas sortir. Donc, kédéil ouhmil, c'est une... c'est quelques dizaines de minutes. On rince bien et après, on va pouvoir, après uniquement l'avoir mis dans l'eau bouillante, le consommer. Attention, c'est pas un choueur de halakha. Le rambam est un avis. le Ravad, par exemple, n'est pas d'accord avec lui. Il dit, concernant le point sur l'eau bouillante, on n'a jamais vu qu'on fait une telle chose, etc. En tout cas, il faut constater de la viande. Yudalef, que chez molchima basar, quand on sale la viande, en molchim auto et la beklim et nous cav. On va le mettre dans cette viande, dans un ustensile, mais il faut que cet ustensile ait des trous. Ve en molchim et la bemelach ave ke kol gas. Il faut utiliser du sel qui est gros comme du gros sable. Chez molach da ke marke, il vla babasar, parce que si le sel, il est trop fin, il va complètement être avalé par la viande. Ve lo yot sedam, mais ça ne va pas faire sortir le sang. Fe tzarikhenafet sabasar min hamelach, il faut après enlever les graines de sel qui sont sur la viande. Ve ha kach yedihhenu et après seulement, on rince. On avait vu précédemment qu'il fallait rincer avant et après. Ve ha kach yedihhenu il va griller. Ve ha kach yedihhenu celui qui veut manger cru, la viande crue, molchoyafeyafey, il sale bien la viande. Ve ha kach yedihhenu et il va bien nettoyer la viande. Ve ha kach yedihhenu il mange. Il m'halato, donc si il a mis et il a jeté béchomets dans du vinaigre comme on a vu précédemment ou dans de l'eau bouillante, moutarde et okhlo, il a le droit de le manger kach yedihhenu quand la viande elle est crue. Il peut prendre un morceau de viande, mettre dans du vinaigre, on parle de vinaigre fort qui vont un petit peu blanchir la viande et qui vont faire que le sang il va être complètement entre guillemets plus inoffensif on va dire comme ça et il le mange tel que ou moutarde l'ishtot à chomets et on peut même boire le vinaigre chez khalatobo dans lequel on avait mis la viande chez en a chomets motziadam parce que le vinaigre ne permet pas à ce que le sang sorte et donc il va se concentrer à l'intérieur et donc c'est la raison pour laquelle khalata ça suffit. On ne devra pas l'utiliser une seconde fois pour faire la même chose ici maintenant j'ai pris un morceau de viande je l'ai mis et elle est devenue encore plus rouge jusqu'à qu'il va saler la viande très très bien et qu'il va la griller de la viande qui est devenue plus rouge si une bête donc on parle de gros bétail a donné des oeufs avec leur coque et la même chose la nuque de la bête chez bo où se trouvent toutes les ramifications où se trouvent beaucoup de sang c'est les artères s'il les a coupés et il les a salés comme il fallait il a le droit de les cuire et s'il les a pas coupés et qu'est-ce qu'il a fait il a pris l'ensemble de la tête et il l'a grillé sur une broche et il a mis la nuque et la gueule de la bête vers le bas ou bien tout a été mis sur les braises directement c'est permis de les manger si on l'a fait griller ou dans un four ou kifshan alors kifshan et tanur la différence c'est est-ce que c'est plus grand ou moins grand si lorsqu'on a suspendu la tête pour la griller l'endroit où on a coupé il est vers le bas moutard c'est permis de le consommer parce que le sang il va couler vers le bas maintenant si on a mis la tête et l'endroit où on a coupé c'est de côté donc c'est horizontal on peut pas manger tout ce qui est considéré comme le cerveau de la bête parce que le sang il est concentré là-bas et tout le reste de la chair qui est sur les eaux de vers l'extérieur c'est moutard c'est permis s'il a mis chotem ça veut dire le nez de la bête vers le bas s'il a fait en sorte qu'il a mis quelque chose pour que ça reste ouvert et ça sort donc par les narines c'est moutard tout ce qui est à l'intérieur de la tête c'est interdit puisque là-bas le sang se rassemble on ne met pas qu'il y ait un ustensile en dessous quand on fait griller les cabels pour recevoir le jus entre guillemets jusqu'à qu'on voit que c'est pas rouge dès que c'est plus rouge on peut mettre un ustensile comment on fait on met dans le kelli un petit peu de sel et on met le cli jusqu'à qu'il y a aussi des flammes et il prend et il prend il peut récupérer cette espèce de graisse un morceau de pain un morceau de pain les poissons les poissons et sur de la volaille l'un sur l'autre même si c'était avec un ustensile qui avait des trous les poissons les poissons je n'ai pas besoin je n'ai pas besoin de dire que si il a mis du sel sur des morceaux de poisson avec de la viande d'une béma ou d'une khaya alors c'est sûr que là ça dégage encore plus et donc c'est évident que le sang il est rentré dans la chair du poisson et qu'est-ce qu'il a fait il a rempli de viande ou de l'intérieur de la volaille et il les a cuits telles que parce qu'il y a du sang qui sort à l'intérieur et même si on a fait parce que même ce qui a été avant le bichoul n'empêche pas que ça va encore ressortir pendant le bichoul pendant la cuisson même si la viande qu'on a mis à l'intérieur elle-même elle était ou grillée ou autre et s'il a grillé le poulet entier c'est permis même si la viande à l'intérieur elle était cru même si les oisillons ils ont leur bec vers le haut pourquoi le Rimbabwe nous dit tout ça c'est qu'a priori il y a toutes les conditions pour dire qu'il se peut que le sang va rester dans la viande le sang de la viande va rester dans la volaille etc mais étant donné que c'est grillé au feu tout va s'annuler des fois on prenait donc les entrailles les boyaux et on remplissait avec de la viande qui était ou grillée ou bien en partie mise en saumur ou bien il a mis des oeufs à l'intérieur parce qu'eux ils ne vont pas prendre le sang qui est à l'intérieur et comme ça les géonimes ils ont enseigné maintenant on a pris un oiseau de la volaille et on l'a entouré avec de la pâte et on a grillé qu'ils étaient entiers ou coupés en morceaux voilà le dim si quand il les entoure c'était avec de la farine grosse et même si c'est à dire que ça rougit il peut manger donc cette espèce de garniture qu'il a fait parce que comme c'était de la farine de gros gruaux ça a fait sortir le sang par contre si c'est avec de la farine chez la tétane ça veut dire que c'est une farine très très qui a été affinée donc ce qu'on a mis autour avec cette farine c'était blanc comme de l'argent c'est interdit s'il a utilisé d'autres farines si c'est devenu rouge c'est asur et si c'est pas devenu rouge c'est mutarim même si c'est pas blanc mais c'est mutarim si j'ai utilisé un couteau pour faire la chrita on n'a pas le droit de couper avec quelque chose qui est bouillant jusqu'à qu'on cachérise avec le liboun on fait blanchir la lame au feu ou bien on va et on va y passer une espèce de pierre pour aiguiser le couteau ou bien on va le mettre dans la terre cachée dans une terre dure et c'est permis une dix fois et si il a coupé avec cela quelque chose qui était brûlant mutarim malgré tout ça reste permis qu'est-ce qu'on craint on craint que sur le couteau il y avait du sang la même chose il ne devra pas couper du radis ça veut dire quelque chose de quelque chose de fort et toutes les autres choses qui sont même des légumes forts comme par exemple des oignons et s'il avait rincé ou bien qu'il l'avait nettoyé avec un linge ou quelque chose mutar l'artorbat sonen on a le droit de couper du tsnon du radis avec un utsebo aval le roter mais il faut que ça soit pas chaud un plat dans lequel on avait salé de la viande même si après on y a mis du plomb ça veut dire comme de l'étain comme ça on a rajouté une couche on ne pourra jamais y manger quelque chose de brûlant parce que le sang il s'est complètement mis dans l'argile dans la composition du plat et donc on pourra l'utiliser à froid mais pas à chaud voilà pour notre perec du jour on se retrouve demain pour la suite de notre lit de notre lit on se retrouve on se retrouve on se retrouve Sous-titrage ST' 501